Résidence d'un seigneur et de son entourage, le château est un lieu de pouvoir. Le seigneur châtelain est à la tête d'un domaine, la châtelnie, dont il assure l'exploitation. En cas de conflit, il a l'obligation de protéger les récoltes et les troupeaux, les outils de travail et les hommes du domaine qui viennent s'abriter au château en cas de danger. La châtelnie est l'assise du banc, pouvoir de commandement qui s'exprime dès le XIe siècle par les banalités, le four, le pressoir et le moulin, souvent fortifiés. En échange de ces services, les paysans doivent verser au seigneur une taxe pour l'entretien de ces édifices. Ces impôts permettent au seigneur d'entretenir les infrastructures économiques du terroir et assureront l'élévation de son niveau de vie. Le seigneur châtelain rend la justice. C'est aux châteaux que sont jugés les délits ordinaires. Certaines forteresses font même fonction de prison. Le château assure la protection du domaine. Il joue un rôle militaire. Construit aux endroits stratégiques d'un territoire, les châteaux assurent le contrôle des routes et des voies d'eau. Pour assurer sa défense et imposer son autorité, le château est souvent construit sur un relief naturel ou sur une motte artificielle de terre destinée à le surélever encore. Il existait une hiérarchie des forteresses. Depuis les petites maisons nobles peu fortifiées que l'on appelle des maisons fortes dans la France du Nord et en Bourgogne ou manoirs en Anjou et en Bretagne, jusqu'aux immenses châteaux édifiés pour un duc ou un comte. Il subsiste encore environ 30 000 châteaux médiévaux en France, mais il en existait bien davantage au Moyen-Âge. On estime la densité de châteaux à 1 tous les 3 ou 4 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada